Hey, what's up ? Sœur que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses bien. Bon, aujourd'hui, on va parler de la fameuse annonce du président au niveau du confinement, de toute la France et des salles de sport. On va parler de ça. On va pas se mentir, il n'y a rien qui change pour nous, d'accord ? Pour ceux qui sont en région parisienne, il n'y a rien qui change. Mis à part qu'avant, on nous disait « Bon, ça te fait quoi d'être parisien ? » ou « Ça te fait quoi d'être dans le Nord ? » Maintenant, c'est toute la France. C'est tout le monde pareil. C'est pas « Ça te fait quoi ? » « Ça te fait quoi d'être français confiné comme avant ? » Pareil, au niveau des salles de sport, on reste sous le même régime, sous la même chose, sous les mêmes textes de loi. Les salles de sport resteront ouvertes, d'accord ? Les salles ne vont pas fermer. D'ailleurs, pour ceux qui ont la chance d'avoir les salles ouvertes, ça restera ouvert. Pour ceux dont les salles sont fermées, qui n'ont pas envie d'ouvrir, c'est pas qu'ils ne peuvent pas. Pour les villes où les salles n'ont pas envie d'ouvrir, les salles n'ouvriront pas, malheureusement. Mais pour nous, en région parisienne, ça restera ouvert, heureusement. Par contre, ce qui fait un peu chier, c'est que par rapport au confinement global, seules les salles resteront ouvertes. Sinon, t'as la salle qui est ouverte et t'as Carrefour qui est ouverte. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de gens en salle. Et j'ai peur. J'ai peur des contrôles, j'ai peur des répercussions que ça peut avoir, parce que quand la salle était ouverte, à laquelle je m'entraîne, il y avait beaucoup de journalistes. Ils arrivaient, des équipes de caméras, parce qu'il y avait des bodybuilders pros, et ils faisaient genre un reportage de bodybuilding, mais derrière, ils disaient, les salles de sport sont ouvertes, les gens sont sur masque, tu vois, et ça, j'ai peur de ça. Même moi, je suis un vidéaste, d'accord ? Je fais des vidéos à la salle de sport, ça me permet de gagner un peu de thunes et tout, être bien. Mais en faisant des vidéos, partagées sur les réseaux, voilà, ça montre que les salles sont ouvertes, ça peut montrer aux autorités qu'il faut contrôler, que les gens ne respectent pas. Donc, j'ai un peu peur de ça, actuellement, qu'on puisse plus s'entraîner. Après, je me prépare, psychologiquement, à la fermeture des salles, et je me dis, dans le pire des cas, je m'entraînerai dehors, tu vois, dans le pire des cas. En parlant d'entraînement dehors, j'ai trouvé un parc à côté de chez moi, avec quelques bars, attractions, quelques trucs, ça peut être bien. En plus, c'est vraiment à côté de chez moi, tu vois, parce qu'il y a un golf, tu es de chez moi, et dans le golf, si tu veux, tout autour du golf, il y a un parcours de training, où les gens, ils courent, ils sautent sur des bouts de bois. D'ailleurs, il y a des exercices, non, il faut que je te montre, parce qu'il y a des trucs que je ne ferai jamais, mais il faut que je te montre. Genre, il y a des bouts de bois partout, il faut courir, il faut sauter et tout, il faut faire du Ninja Warrior. Donc, je vais te montrer ça, c'est sûr. C'est sûr que je vais aller là-bas, on va faire un training dans les bois, parce qu'on a l'esprit forêt et tout, ça peut être bien. Mais là, pour revenir au confinement strict, je ne sais même pas si on est au confinement strict ou pas, parce que là, on est en confinement sans l'être. On ne va pas se mentir. Tu peux sortir sans attestation jusqu'à 19h. C'est juste que si tu vas à plus de 10 km chez toi, là, tu vas te faire contrôler. Mais comment tu vas savoir si tu as plus de 10 km ? Est-ce que tu sais ce que c'est 10 km déjà ? Moi, je ne sais même pas ce que représente 2 km de chez moi. Donc, sortir, calculer et tout, voilà, c'est bête. Sachant que tout est fermé, qu'est-ce que tu vas faire à 10 km ? À part voir de la famille ou voir des amis, qu'est-ce que tu vas faire, clairement ? Et les policiers, ils vont se mettre quoi ? Ils vont se mettre à 10 km à partir d'où ? Parce que, en fait, je ne sais pas, je ne comprends rien. Je comprends, c'est bizarre. L'attestation, on va dire, après 19h, je comprends, d'accord ? Mais ceux qui contrôlent, si tu as 10 km ou si tu es... Comment ils vont faire ? Tu vas marcher dans la rue, tu vas te faire contrôler. Ils vont dire, fais voir si tu as plus... Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça va être. Pour en revenir sur l'accès au sol. Ça, c'est toujours sous la mention ALD, d'accord ? Très important. La mention affection longue durée. Elle m'a posé beaucoup de questions par rapport à ça. Tu n'es pas obligé de préciser ta pathologie. D'accord ? Parce que, par exemple, le sida, c'est considéré comme une pathologie ALD. Enfin, je ne sais pas si c'est une pathologie, mais bref. C'est considéré comme une ALD. D'accord ? Tu n'es pas obligé de dire, j'ai le sida, il faut dire la salle. Non. Ton médecin peut juste mettre ALD. Ou alors, la personne qui va te la faire peut mentionner ALD. C'est bon. Parce que tu n'es pas obligé de le dire. Tu n'es pas obligé de dire que tu es schizophrène. Tu n'es rien obligé de dire. Tu mets ALD, c'est bon. Au niveau du confinement de la France, est-ce que c'est une bonne stratégie ? Est-ce que c'est une bonne idée ou pas ? Personnellement, je ne sais pas du tout. Parce que je ne suis pas à la place du personnel soignant. Je ne suis pas dans les hôpitaux à voir ce qui se passe. Mais dans le monde, il y a l'Espagne qui gère très très bien la crise. Qui ont décidé de vivre une vie normale. Avec des masques. En ouvrant tout. Bar, restos, centres commerciaux. Salles de sport. Eux, ils sont tranquilles. Espagne, ils canarisent. Eux, ils sont bien. Eux, ils sont bien. Et j'aimerais avoir une vie comme ça au moins. Je me dis, on a les masques. On respecte les règles. Et voilà. Et pour revenir sur un reportage que j'ai vu. Sur la Troie. Les Espagnols, ils ont dit. Ouais, nous, on respecte les règles. Les gestes barrières. C'est pour ça que le gouvernement, il nous fait confiance. Genre, dans un pays, ils ne respectent pas. Partout, c'est pareil. C'est juste que l'Espagne, ils voient son économie chuter. Et ils se sont dit, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, on ouvre. C'est tout. C'est faux que les habitants, ils arrêtent. Ils arrêtent de mentir aux gens. Non, parce que c'est trop facile de dire. Nous, on respecte, les autres ne respectent pas. C'est pour ça qu'on est au Vernon. Non, parce que le pays est en train de couler et le pays n'a pas le choix que de faire ça. Dubaï, ils ont bien compris. Dubaï, ils se sont dit, si on ferme tout, on est mort. Comme on est un pays artificiel, comme on est un truc qui n'existe pas en vrai, donc on a besoin de rentabiliser, donc on ouvre. Quitte à que les gens sont malades, on va renforcer les contrôles, mais on va rester au vert. D'accord ? Dubaï, on fait ça. L'Espagne le font. Et tous les autres pays vont le faire pour prendre tout l'argent des touristes. Et la France sera obligée de le faire. Franchement, la France, elle sera obligée de le faire un jour ou l'autre. Ça, c'est parce que la France a beaucoup de réserve, a beaucoup d'argent encore. La France ne perd pas encore assez d'argent pour faire ça, clairement. Donc voilà pour cette vidéo. De mon côté, on va continuer à bosser, continuer à faire les choses bien. C'est très important. Et je vais continuer à mettre au courant, si jamais il y a une fermeture des sables, si jamais il y a des changements, on va continuer à faire des vidéos actus. C'est important. Et ça fait grandir la chaîne aussi. Donc, on va faire ça. Si tu aimes cette vidéo, mets un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait vraiment plaisir. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et à mon Instagram. Et moi, je te dis, porte-toi bien. Et à la prochaine pour la suite. Sous-titrage ST' 501